Allez, ça part sur du true crime aujourd'hui, donc du fait divers, de vraies affaires criminelles judiciaires qui ont existé, qui ont défrayé la chronique Chutintan. C'est raconté par Bababam dans leur podcast Homicide, écrit Homicide, donc comme une maison, puisque ça se concentre sur des affaires, des drames familiaux, meurtriers. Toute une famille qui a été assassinée, ça se passe dans une maison, etc. Donc des affaires vraiment dures, sordides, n'écoutez pas si vous n'avez pas envie. Je trouve que c'est très bien produit, très bien raconté. Vous avez peut-être entendu parler des affaires des sœurs Papin, de l'affaire Ramsey, du docteur Roman en Suisse, de la tuerie de Chevaline, tout ça s'est raconté dans Homicide. Et c'est vachement bien fait, donc allez-y, petits écouteurs, petits casques, on se met bien avec un petit podcast de faits divers, excellent, Homicide, et je vous dis à demain. Christian le Prince, Brigitte, sa femme, et deux de leurs filles, Sandra, 10 ans, et Julie, 6 ans, sont retrouvées massacrées dans leur pavillon de taurigniers surdoués, près du Mans. Très vite, un coupable est désigné. Dany le Prince, le frère de Christian, qui est également son voisin. Christian, propriétaire d'une carrosserie, père de trois filles, à qui la vie sourit. Dany, le besogneux, cumulant deux boulots pour joindre les deux bouts et nourrir sa famille. Agriculteur le jour, bouché à l'abattoir la nuit, ce qui lui valut le terrible surnom du boucher de la Sarthe.